Salut à toi et bienvenue sur OTEM, la chaîne de l'automatisme industriel. Je m'appelle Marc et dans cette vidéo, on programme ensemble un automate Allen Bradley avec le logiciel Studio 5000 de Rockwell. Dans une précédente vidéo sur la chaîne, on a déjà parlé de RSLogix 500 qui est le logiciel utilisé pour programmer les automates principalement de la gamme CompactLogix. Mais quand il s'agit de programmer les gammes d'automates premium de Rockwell, c'est-à-dire par exemple ControlLogix, c'est le logiciel de Studio 5000 qui est utilisé. Alors on va créer ensemble un premier programme avec Studio 5000. Je viens cliquer ici sur Nouveau projet. Je vais donner un nom à mon projet, on va l'appeler comme ça Test Programme. Je choisis le type de contrôleur que je veux. Si c'est un ControlLogix, je viens de choisir ici la référence qui va bien. Dans mon cas, je vais choisir plutôt l'émulateur pour pouvoir simuler le programme qu'on va créer ensemble. Je clique Suivant. Le châssis contient un certain nombre d'emplacements. Je vais prendre le plus petit. Concrètement, ça sera en simulateur, donc je n'ai pas besoin de spécifier ça pour l'instant. Le slot, je choisis le slot 1 pour la CPU et je clique sur Terminer. Et donc, le programme va demander à Logic Designer de s'ouvrir pour qu'on puisse démarrer la création de notre bloc de programme. Donc, une fois que l'interface est chargée comme ça, je viens cliquer ici sur Ouvrir. Et là, normalement, on a notre contrôleur qui a été initié ici avec différentes choses. On voit en bas, dans IO Configuration, on voit les paramètres matériels de notre programme, l'équivalent de l'architecture physique. Donc, concrètement, ici, c'est un contrôleur de type émulateur. Mais si on avait choisi un contrôle logique, ça serait apparu ici. Ensuite, on va venir ici dans Main Programme, dans la Main Routine, pour créer notre bloc. Donc, ça sera en langage LADER. Je rajoute ici un contact normalement ouvert et un relais, une bobine. Je vais donner un nom à chacun de ces tags. Pour le contact normalement ouvert, on va l'appeler bouton Start. Et pour le relais, ça sera, par exemple, le relais d'un moteur. Donc, je vais l'appeler Motor On. On va venir ici définir les tags. Donc, contrairement à RSLogic 500, dans le Studio 5000, pour définir les tags, on n'a pas besoin de définir une adresse bien fixe quand ce sont des tags de type mémoire. On vient tout simplement faire ici un clic droit, Nouveaux Tags. Et on va tout simplement déclarer que c'est un booléen qui est déclaré dans le scope de tout le contrôleur. Pas juste de ce programme-là, de cette page LADER, mais dans tout le contrôleur. Je clique ici et je fais Créer. Et pareil pour le deuxième tag. Donc, vu que c'est une variable mémoire, j'ai créé une nouvelle variable de type booléen. Et je clique sur Créer à nouveau. Là, tu vois ici, notamment, que les zéros qu'on avait au début ont disparu pour dire que la ligne est complète. Pour compléter ça, je vais venir ici vérifier mon programme. Donc, je clique sur Verify Routine. Et donc, jusque-là, aucune erreur. Ça veut dire que tout va bien. Après, je fais la même vérification sur tout mon contrôleur. Donc, pareil, aucune erreur. Donc, ça veut dire qu'on doit être bon pour pouvoir charger ce programme-là dans le simulateur. Donc, le simulateur, on va le lancer ici en cliquant sur Émuler de 5000. Voilà. Ça apparaît comme ça avec un châssis qui a un certain nombre d'emplacements. Je vais placer mon automate virtuel ici sur l'emplacement 1. Comme on a défini dans le programme automate ici. Donc, je clique droit. Je fais Créer. Je choisis un émulateur sur le slot 1. De version 21 qui correspond à la version de mon designer. Et je termine. Voilà. Maintenant, on va venir faire le lien ici entre l'émulateur et notre programme. Donc, je viens cliquer ici sur RS Links. Il s'ouvre. On a ici les interfaces. Et au niveau des interfaces, on a différents drivers. Notamment, ce driver-là qui correspond au châssis virtuel qui est ici dans Émuler de 500. Donc, s'il n'est pas déjà créé chez toi, tu peux tout simplement venir ici dans la liste déroulante. Et choisir Virtual Backplane pour pouvoir afficher celui-là. Donc, je ferme. Et quand je déroule mon châssis virtuel, tout de suite, automatiquement, il détecte que j'ai placé un émulateur ici à l'emplacement 1. Donc, le lien est fait normalement avec l'automate virtuel. Et je vais essayer maintenant avec le programme de me brancher dessus. Donc, je reviens dans Studio 5000. Je clique sur Communication ou Active. Et on va sélectionner l'automate qui est actif en ce moment sur la liaison virtuelle du Backplane. Je clique ici sur Go Online. Voilà. Le programme détecte qu'il y a un automate qui est vide. Donc, je vais charger le programme à l'intérieur. Download. On me demande si on est sûr qu'on veut arrêter la machine. Donc, typiquement, si c'était une ligne en production, je vérifierais quand même avant de charger. Mais là, je peux télécharger sans aucun souci. Je clique sur Download. Donc, les blocs se chargent à l'intérieur de l'automate. Donc, concrètement, c'est juste ma petite ligne nadère ici, juste pour te montrer un peu, tester le fonctionnement en ligne. Donc, il est chargé dans l'automate. On est en mode programmation. Et maintenant, je vais faire un truc. Je vais ouvrir ici les tags. Réduire un peu cette fenêtre-là. Je vais la passer sur la droite. Voilà. Comme ça, on verra en temps réel, en fait, les valeurs des tags s'animer. Une fois que j'ai ouvert ça, je vais passer ici mon automate en mode run. Voilà. Je clique sur Oui. Et donc là, on est en ligne avec mon simulateur. Si c'était un automate physique, ça serait l'équivalent en ligne avec l'automate physique. Et donc, on a comme ça notre ladder. Donc, si ici, j'active mon bouton, on a le moteur qui s'active. Ici, tu vois les valeurs qui changent. Et si je relâche mon bouton, on a le moteur qui s'arrête. Donc, voilà tout pour Studio 5000. C'est le logiciel qui va te permettre de programmer les automates premium de la gamme Rockwell, c'est-à-dire Control Logix, par exemple. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, tu peux donner ton soutien à la chaîne en laissant un pouce bleu sous la vidéo. Et je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. A bientôt !